Le théâtre est un art, un art qui fait vivre, un art qui fait voyager. Pris dans ce sens, il mérite d'être célébré. C'est devant un public admirateur, en provenance de tous les coins de Parakou, que la journée mondiale du théâtre a été célébrée ce dimanche 27 mars, ici au Centre culturel Wendekbe. Un événement que ce centre organise avec la collaboration de la Fédération nationale de théâtre du Bénin. Différentes représentations théâtrales ont meublé cette soirée. Dans cette pièce, il s'agit d'un homme qui auparavant était lié au fétiche, il faisait beaucoup de sacrifices, ce qui l'aidait à mieux vivre, à avoir la paix dans sa famille et tout. Puis tout d'un coup, il a tout arrêté. Pour les participants, ce déplacement vient à Point Nommé. Occasion d'exprimer leur satisfaction et encouragement à l'endroit des différentes troupes et leurs acteurs. Mes impressions sont bonnes parce que c'est nos jeunes frères et ils ont fait de leur mieux parce que nous avons ri quand même. Nous avons vu du beau sur la scène. C'est à nous de les aider pour qu'ils puissent s'améliorer. Il y a encore du travail à faire. J'aurais bien aimé que, en tout cas par rapport à ce que nous avons toujours l'habitude de faire, que le travail soit beaucoup plus corsé, que ceux qui s'adonnent à cette activité théâtrale se mettent vraiment au travail. Et que le spectacle soit beaucoup plus suivi par des techniciens avant que les représentations ne passent. Donc déjà, ce qu'il fait, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est déjà bien. L'art de manière globale et l'art théâtral en particulier est assez diversifié à par à coup. Ils sont donc nombreux, ceux-là qui nourrissent cette passion, la développent et qui chaque jour travaillent afin de se hisser au sommet de leur art.